Musique Conseiller clientèle auprès des entreprises et professionnels, Adrien Catenins a 26 ans et vit à Lille. Il s'engage politiquement dès 2006, lors de ses années de lycéen, et participe à plusieurs actions associatives pour venir en aide au sans-abri. D'abord adhérent de l'association Alter-Mondialiste Attaque, c'est en 2012 qu'il s'engage résolument aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne présidentielle. Il adhère ensuite, en 2013, au Parti de Gauche qui, par son triptyque écologie-socialisme-république et sa capacité à renouveler les pratiques militantes, fait la synthèse parfaite de ses convictions. Déjà candidat aux élections municipales de 2014 à Lille, il est aujourd'hui investi avec sa binôme Agnès Pinson par la France Insoumise aux élections législatives de 2017 sur la première circonscription du Nord. Alors la France Insoumise, parce que c'est un mouvement qui est ouvert à toutes et tous, quels que soient leurs engagements passés ou même leur absence d'engagement, l'idée c'est de se fédérer autour d'un programme qui est l'Avenir en Commun, qui est le seul programme aujourd'hui qui permet de traiter la triple crise, démocratique d'abord, sociale et écologique, pour pouvoir gouverner ce pays avec d'autres horizons. Alors pour moi, le premier engagement politique, ça a été à l'âge de 16 ans, en 2006, les années lycées, autour des manifestations lycéennes contre le CPE. Ça a été mon premier engagement. Puis, juste après, j'ai eu envie de poursuivre. J'ai adhéré à l'association alter-mondialiste ATTAC, qui a été pour moi un socle de formation, disons, idéologique. Puis, je me suis également gagné en l'association sur le droit au logement et l'aide au centre de domicile fixe sur l'île. Et finalement, au bout d'un moment, quand on commence à avoir une vision à peu près claire de l'état du monde et de ce qui se passe, on a envie que nos idées puissent gouverner. Et donc, assez naturellement, mais par frustration, justement, je suis venu à la politique. D'abord, en étant sympathisant de certains partis. Puis, ensuite, au moment où Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste. Puis, notamment, au moment de la campagne présidentielle 2012, je me suis rapproché de lui et ses équipes. Et j'ai milité d'abord au sein du Parti de gauche. Donc, j'ai eu quelques responsabilités locales. Et puis, ensuite, je me suis engagé à corps perdu dans la campagne de la France Insoumise. Alors, le point du programme qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est la limitation de l'écart des salaires dans les entreprises de 1 à 20. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut nécessairement affirmer qu'il y a une limite à l'accumulation. Pas qu'on veuille que tout le monde gagne strictement le même salaire, mais que, simplement, on ne peut pas faire société avec de tels écarts. Quand on voit que dans certaines sociétés, vous avez des écarts de salaire de 1 à 300, on ne peut pas faire un monde à peu près stable et apaisé dans le cadre de tels écarts. Donc, la limitation de 1 à 20 permet de résoudre ce problème. tout en laissant la capacité à ceux qui sont à la tête de l'entreprise de gagner correctement leur vie, mais, du coup, par la réduction des écarts aussi, d'augmenter potentiellement le niveau des salaires les plus faibles. Donc, voilà, les syndicats des entreprises sociales et solidaires nous disent que le rapport de 1 à 7 serait un bel objectif. Déjà, faisons le rapport de 1 à 20. Ça me semble être une mesure prioritaire. Alors, sur la première circonscription du Nord, les habitants ont choisi de porter Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30,41%, ce qui fait de la France Insoumise la première force de la circonscription. Et ils ont le sentiment, on le voit au porte-à-porte, lors de ces premières actions pour la campagne de l'initiative, ils ont le sentiment de s'être fait voler l'élection présidentielle et ont envie de pouvoir réexprimer à nouveau non plus un vote de peur, mais un vote de choix et un vote de conviction. Et c'est ce que les élections de l'initiative vont permettre. Donc, notre idée, c'est de dire vous avez voté en grand nombre sur la circonscription pour Jean-Luc Mélenchon. Vous allez avoir l'occasion, non pas simplement de faire une petite résistance à la politique d'Emmanuel Macron. Bien sûr qu'il ne faut pas lui donner les pleins pouvoirs, mais vous allez en plus, en votant pour une majorité insoumise, avoir l'occasion de faire en sorte que le programme L'Avenir en Commun puisse rentrer en application et c'est de ça dont il s'agit. Alors, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que la campagne présidentielle, d'ailleurs tout comme la campagne l'initiative qu'on est en train de mener, c'est une campagne dans laquelle vous avez un grand nombre de gens qui nous rejoignent, dont c'est la première expérience politique. Et ça, c'est très enthousiasmant. Beaucoup sont des novices en politique et donc c'est très rafraîchissant à la fois d'avoir de plus anciens militants, mais aussi cette grande masse de gens dont c'est le premier engagement. Et je dois dire que si nous ne sommes pas des professionnels du genre, nous ne sommes pas des amateurs pour autant. Et il faut que nos adversaires sachent qu'on a des gens qui sont absolument déterminés, concentrés sur leurs tâches et qu'avec le peu de moyens dont on dispose, on peut faire de très belles choses. On l'a déjà prouvé pendant la présidentielle et je pense qu'on peut largement transformer l'essai lors de cette campagne législative. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et également sur notre blog de campagne à retrouver depuis les réseaux sociaux. Voilà, bonne campagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada